La start-up autrichienne Nuland a annoncé la construction prochaine de son usine de production mobile N3P. Destinée à la préfabrication de murs à béton, la technologie Nuland se présente comme une solution pour répondre à la question de logements sociaux économiques en Côte d'Ivoire. Walter Kofi. 2022 s'annonce bénéfique pour le secteur du logement en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de l'usine mobile Nuland 3P, une usine spécialisée dont la production d'éléments préfabriqués en béton est dotée d'une technologie novatrice dénommée papillon. Désormais, les zones non aménagées auront une valeur ajoutée grâce à cette usine qui offre un niveau de productivité et de qualité structurelle de construction diverse. Hôpitaux, universités, centres commerciaux, bâtiments font partie des possibilités multiples qu'offre le bâtisseur autrichien. Mais son principal objectif en terre ivoirienne est de répondre aux besoins de logements sociaux et économiques. L'usine de production mobile N3P a pour vocation de servir les projets de masse, les projets de volume. Or, le logement social, le logement économique, c'est du volume. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin additionnel de 15 à 20 000 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire par an. Et la capacité intérieure cumulée des entreprises de construction dépasse à peine 3 000 unités par an. Donc, il y a un déficit de 15 000 environ qui creuse un déficit lui-même déjà établi, selon les différentes sources, les différents ministères, à plus de 300 000 logements. L'objectif prioritaire de l'outil N3P est de participer à combler ce déficit et à servir le besoin en logements de volume, donc en logements sociaux. Ce lancement a été l'occasion pour la start-up autrichienne de signer un partenariat avec le groupe ivoirien, la Fâche Olsim, qui dans cet accord se propose comme un fournisseur de ciment de qualité. Donc, utilisant ce produit-là, ivoirien, avoir des adjuvants spéciaux, d'accord, et une formulation spéciale qui va nous permettre de répondre aux exigences et aux demandes de notre partenaire Nuland, où lui mettant à sa disposition un béton qui va permettre de durcir très vite et lui permettre d'avoir une bonne productivité pour tout ce qui est production de murs. Ayant déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains, l'entreprise Nuland, à travers son usine de production industrielle, posera ses valises officiellement dès janvier 2022 pour un début de production dans le mois d'avril. Notant qu'en juin dernier, le groupe Nuland a signé un protocole d'accord pour le projet Live 2, un programme de production de masse industrielle, de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !